Maintenant, une autre application très importante, c'est le mouvement d'un solide sur la ligne de plus grande pente d'un plan incliné OX. OX est la ligne de plus grande pente du plan incliné. Le plan incliné est incliné d'un angle alpha de 30 degrés par rapport à l'horizontal. Maintenant, un solide S de masse 100 kg monte le plan incliné sous l'action d'une force F 700 N. On néglige le frottement. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande ? On demande de déterminer l'accélération, la valeur de l'accélération et la réaction normale du support. C'est évident, je veux utiliser la deuxième loi de Newton. Mais on a dit, pour utiliser la deuxième loi de Newton, tout d'abord, je veux préciser le système. Le système, c'est quoi ? C'est le solide. Pourquoi ? Car je veux calculer l'accélération à du solide. Bilan des forces, c'est-à-dire, je veux nommer les forces agissant sur S. Quelles sont les forces agissant sur S sont représentées sur la figure, sont F, le poids Mg, et quoi ? La réaction du support. Et la réaction du support ou réaction normale du support. Dans la troisième étape, je veux appliquer la deuxième loi de Newton. On dit, d'après la deuxième loi de Newton, sigma F égale MA, c'est-à-dire la somme des forces agissant sur S est égale à MA. Remarquons, M est majuscule, si j'ai utilisé M majuscule. Mais quelle est la somme des forces agissant sur le solide ? Et ce sont les forces agissant dont je fais leur somme F plus Mg plus Rn égale quoi ? MA. Maintenant, je veux calculer A. Maintenant, je veux passer d'une écriture vectorielle à une autre non vectorielle. Toujours, on fait quoi ? La projection. En projetant sur X'x, on va dire que ça c'est Fx plus Mgx plus Rnx égale MAx. Remarquons bien, Fx, F est parallèle à X'x, F est le long de X'x, donc Fx c'est F. Rn, Rn c'est le long de l'axe des Y, donc Rnx égale à quoi ? Égale à 0, égale Mgx. Remarquons Mg, O, ni parallèle à X, ni parallèle à Y. Donc, quelle est sa composante sur l'axe des X ? Remarquons bien. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux représenter d'abord les composantes de cette force. Comment je représente les composantes de cette force ? Je commence par l'origine du vecteur Mg pour arriver à son extrémité. Par l'origine du vecteur, je fais la parallèle à l'axe des X. Par l'extrémité, je fais la parallèle à l'axe des Y. Maintenant, en passant de l'origine à l'extrémité, je peux utiliser soit ce chemin, soit quoi ce chemin. Tout le monde d'accord ? D'ici jusque là, puis d'ici jusque là. Ça, c'est quoi perpendiculaire ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est MgX. Ça, c'est quoi MgY ? Ce sont les composantes MgX et MgY du vecteur Mg dans le repère X au Y. Donc, maintenant, comment j'ai besoin de MgX ? Comment je peux déterminer MgX ? Remarquons bien, si je prends par exemple ce triangle, remarquons ce triangle, est semblable à ce triangle. Ici, ça, c'est 90 degrés. Ici, ça, c'est 90 degrés. Ces deux angles sont opposés par le sommet et par suite, les deux triangles, ce grand triangle et ce petit triangle sont semblables. Alors, cet angle égale cet angle et c'est toujours le cas. Ça, c'est l'angle Alpha. Ça, c'est l'angle Alpha. Cet angle et l'angle quoi ? Et l'angle Alpha. Maintenant, à partir de cet angle et de Mg, en utilisant le triangle, ce triangle rectangle, je peux déterminer quoi ? MgX. Remarquons bien, si ça, c'est Alpha, MgX est opposé à l'angle Alpha, MgX est opposé à l'angle Alpha. Donc, j'utilise sinus Alpha, c'est opposé, c'est MgX sur hypotenuse. Quelle est l'hypotenuse dans ce triangle ? C'est quoi ? C'est Mg sur Mg. Et par suite, à quoi t'égales MgX ? C'est Mg sinus Alpha. Mais remarquons bien, le vecteur MgX est dirigé dans ce sens, c'est-à-dire opposé à X'X. Donc, MgX doit être une valeur quoi ? Négative. Dans ce cas, c'est moins Mg sinus Alpha. Tout le monde d'accord ? MgX agit dans le sens opposé du sens positif de X'X. Donc, MgX est négatif. Par suite, ici, qu'est-ce qu'on écrit ? MgX, c'est moins Mg sinus Alpha. Sinus Alpha. Ça, c'est zéro. Maintenant, AX, A, c'est comment ? On a dit que le solide S est en mouvement sur la ligne de plus grande pente. Le mouvement de S est selon X'X. Donc, le mouvement est quoi ? Est rectiligne. Dans un mouvement rectiligne, si le mouvement est rectiligne, alors l'accélération, c'est une accélération tangentielle. Que veut dire ça ? C'est parallèle à la trajectoire. Donc, A, comment elle est ? A est comme ça. Ça, c'est A. Mais on ne connaît pas si A est dans le sens du mouvement ou dans le sens du contraire. Mais, puisque le mouvement est rectiligne, donc A, c'est parallèle à la direction du mouvement. A, c'est comme quoi ? C'est comme l'axe des X. Donc, si je détermine, ça, c'est quoi ? M, A. A a une seule composante sur l'axe des X, donc je peux remplacer AX par A. Et par suite, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens F moins Mg sinus alpha égale M A. Et par suite, A égale F moins Mg sinus alpha sur M égale. F, c'est combien ? C'est 700. Moins, 100. G, c'est 10. Sinus 30. Sinus 30, c'est 1 demi. Je veux écrire sinus 30 degrés. Sur la masse, c'est 100. A égale à combien ? C'est 700. Moins, 500. C'est combien ? C'est 200. 200 divisé par 1, passant, c'est 2 mètres par seconde au carré. Ça, c'est la valeur de l'accélération du solide S lors de son mouvement sur la ligne de plus grand point d'un plan incliné de 30 degrés par rapport à quoi ? À l'horizontale. Maintenant, A égale 2 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire AX, c'est 2 mètres par seconde au carré. Par suite, AX est positif. Donc, A est dirigé dans le sens du mouvement. Pourquoi ? Ça, c'est A égale AX. Si AX est négatif, A est dirigé dans le sens contraire du mouvement. Maintenant, dans la partie B, qu'est-ce qu'on demande ? On demande de calculer la réaction normale. Comment je peux faire ça ? RN, c'est le long des axes des Y. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux utiliser cette relation, mais en projetant sur quoi ? En projetant sur Y prime Y. C'est-à-dire, j'écris FY plus MGY plus RNY égale MAY. F est le long de l'axe des X. C'est 0. RNY est le long de l'axe des Y. Donc, RNY, c'est RN. M, A, S, A, une seule composante sur l'axe des X. A est le long de X. Donc, A ne possède pas de composante sur l'axe des ordonnées. C'est 0. Maintenant, pour MGY, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux utiliser ce triangle aussi. Mais j'ai besoin de MGY qui est le côté adjacent de cet angle alpha. Le côté adjacent. Qu'est-ce que j'écris ? Remarquons bien ici. J'écris cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est le côté adjacent sur hypotenuse. Je vais utiliser ce triangle et le cosinus de cet angle. C'est adjacent sur hypotenuse. Adjacent, c'est quoi ? C'est MGY. Sur hypotenuse, c'est quoi ? C'est MG. Et par suite, MGY, c'est MG cosinus alpha. Mais remarquons maintenant bien, MGY est dirigé vers le bas. Remarquons, ça c'est le flèche. Vers le bas, c'est opposé à Y'Y. Donc, MGY est négatif dans ce cas. Je veux ajouter ici un signe moins. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Par cette méthode, je peux déterminer MGY. Donc, maintenant, MGY ici, c'est moins MG cosinus alpha. Et par suite, moins MG cosinus alpha égale plus RN égale à zéro. Alors, RN égale MG cosinus alpha égale 100 fois 10 fois cosinus 30 degrés. Et par suite, RN égale 866 newtons. Ça, c'est la valeur de la réaction normale. Mais faites attention, RN ici n'est plus égale à MG. C'est MG cosinus alpha. Remarquons, MG, c'est quoi ? C'est 1000 newtons. Donc, RN est toujours inférieur à 1000 newtons. RN est différent de 1000 newtons dans ce cas. MG, c'est 1000 newtons dans ce cas.